Charles Pascouet est aujourd'hui à Ajaccio pour une journée de rencontres et d'entretiens plus ou moins discrets sur le problème de l'insécurité en Corse. Insécurité aggravée ces derniers temps par de graves dissensions entre les différents courants nationalistes. Lors de la conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a bien évidemment été interrogé sur son ralliement à la candidature Balladur. Sur place pour France 2, j'invite Amber, Bernie Merio. Alors qu'est-ce que vous voulez poser comme question ? Ça vous brûle les lèvres depuis un moment. Alors faites votre métier. Et oui, Charles Pascouet a fini par répondre à la question que chacun voulait lui poser. Pourquoi s'est-il rallié à Edouard Balladur ? L'engagement, c'est au service des idées. Ce n'est pas au service des hommes. Je veux dire par là qu'à tel ou tel moment, on choisit l'homme qui paraît le plus apte à permettre à ses idées de triompher. On a donc vu aujourd'hui l'homme politique engagé, mais aussi le ministre garant de l'ordre public. Un ministre avec du pain sur la planche ici en Corse, trois nouveaux meurtres en une semaine, cinq attentats pour la seule nuit d'hier. Charles Pascouet, une fois encore, a promis un renforcement des mesures de sécurité, sans oublier de dialoguer avec les divers mouvements autonomistes corse. Malgré tout, la politique l'a emporté sur les considérations locales. Demain, dans le journal du dimanche, Charles Pascouet annoncera qu'il veut maintenir coûte que coûte l'existence du RPR. Un mouvement gaulliste sur lequel il compte bien garder son influence. Oui, au revoir, portez-vous bien.